Quels sont les axes locaux de votre campagne électorale ? Alors le premier axe, c'est la défense de la libre administration des communes. La Révolution française, en 1789, avait décidé de donner le pouvoir au peuple, ou tout au moins de mettre le pouvoir le plus près du peuple possible, en décidant de l'existence de 40 000 communes à l'époque. Dans une commune comme Serrière-sur-Inde, nous sommes. Nous sommes une commune du Bugé. Le Bugé, c'est une partie du Jura, située dans l'Ain, entre, disons, Oyonna et Belé. Nous avons des problèmes que nous résolvons nous-mêmes. Par exemple, il y avait des... 120 hectares de friches ont été remis en exploitation par le biais d'une association facière pastorale. C'est l'œuvre du conseil municipal, de la municipalité. On ne pouvait pas faire ça d'Oyonna, puisque les 38 communes qui sont autour d'Oyonna devaient être absorbées par la communauté de communes d'Oyonna. Nous gérons nos problèmes au plus près. Dans une commune comme la nôtre, 130 habitants, il y a 11 conseillers municipaux. On est très proche de la démocratie directe, qui a existé, paraît-il, il y aurait des choses à dire là-dessus, mais qui a existé à Athènes, où les citoyens étaient invités à venir débattre des problèmes de la cité sur la place publique. Je ne suis pas certain que dans une commune de 130 habitants, si on dit que tous ceux qui veulent venir discuter des problèmes viennent, on soit beaucoup plus que 11. Donc on est 11 au conseil municipal. On gère les problèmes des gens dans leur intérêt. La plus importante chose qu'on a fait, on en a fait beaucoup, beaucoup, mais la plus importante, c'est qu'on a refait un réseau d'eau. Nous avons une source, le village est alimenté en eau potable à part des générations. On est très fiers de ce qu'on a réalisé.